Bonjour les bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. J'ai décidé de vous faire une série consacrée à de la théorie. On va observer ensemble les différentes parties de nos arbres. On va commencer tout de suite avec les racines. Il y a six points qui définissent le rôle de la racine. La première chose, c'est que les racines permettent de fixer l'arbre au sol. C'est un point d'ancrage pour l'arbre. Elle peut aussi jouer le rôle de tuteur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des racines aériennes qui viennent en appui en plus des racines qui sont dans le sol. On peut observer ce phénomène par exemple sur les ficus. Le troisième point, c'est l'absorption. Les racines permettent d'absorber l'humidité, l'eau, ainsi que les différents éléments nutritifs et de les répartir dans l'ensemble de la plante. A noter justement qu'il y a une différence entre les branches et les racines puisque les branches possèdent des bourbons et des feuilles alors que les racines ne vont avoir simplement que des poils absorbants et n'auront des pourvus de feuilles bien entendu. Le quatrième point, c'est que les racines sont un endroit où il y a accumulation de réserves. On observe ça bien sûr dans des climats saisonniers, plus ou moins quand même, parce que la racine est l'endroit où il va y avoir accumulation de réserves ou alors distribution des réserves. C'est le cas par exemple en hiver où on a un arbre qui est endormant. C'est pour assurer sa survie, sa respiration, enfin toutes les fonctions, si vous voulez, de l'arbre, de la plante. Et bien l'arbre puise dans ses réserves et il puise également dans ses réserves quand il redémarre au printemps. Et pendant toute la période de pousse, c'est surtout une période qui se situe plutôt à l'automne, l'arbre commence à accumuler de nouveau des réserves, surtout dans les racines, en vue de passer l'hiver et de redémarrer au printemps. Le cinquième point, c'est aussi que la racine est un support symbiotique. La racine en fait s'associe avec ou bien un champignon ou bien une bactérie afin de pouvoir dégrader des molécules comme la molécule par exemple de phosphore qui est une molécule qui est complexe à dégrader et la racine n'étant pas capable de le faire, elle fait appel à un champignon, elle s'associe avec le champignon pour pouvoir dégrader cette molécule. On observe également la même chose pour ce qui concerne la fixation de la molécule d'azote et la plante va aussi s'associer ou bien un champignon ou bien une bactérie pour pouvoir fixer cette molécule, notamment par exemple celle des conifères, celle des pins sylvestres, qui développent des mycorhizes et on observe que la mycorhize est un champignon à filaments blanc qui se développe tout autour de la racine et notamment dans le substrat. On peut même le voir à l'œil nu et souvent on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce champignon qui se développe, c'est tout à fait naturel et d'ailleurs c'est bien de voir ce champignon se développer dans le substrat, ça veut dire que l'arbre est en parfaite santé. Bien entendu, pratiquement toutes les plantes, tous les arbres sont associés avec des champignons et des bactéries, il y en a qui sont beaucoup plus visibles que d'autres. Enfin, le sixième point, c'est que la racine a aussi un rôle de communication. Alors c'est un phénomène que l'on découvre, que l'on a peut-être sous-estimé jusqu'à présent. On a observé qu'il y avait des racines, notamment des racines en surface qui pouvaient être associées entre végétaux, notamment pour aider justement un arbre malade ou un arbre qui est en mauvaise santé par une attaque par exemple de parasite, qui serait aidé par un autre arbre. Alors c'est un phénomène que l'on connaît sous le nom d'anastomose, c'est encore un phénomène peu connu. On est dans une période où on a beaucoup de recherches sur ce sujet, sur ce thème-là. Donc la première chose à bien se rappeler, c'est que le terme nebari veut dire racine. D'accord ? Lorsqu'on utilise ce terme, c'est un terme japonais, on désigne les racines en surface. La forme globale des racines va conditionner la forme globale de l'arbre. Et ça, c'est vraiment très très important. On commence toujours en bonsaï par construire le nebari, la base, le collet de l'arbre. On va dissocier donc deux parties, la partie visible et la partie invisible du système racinaire. Sur la partie visible, on doit impérativement avoir un nebari étoilé, mais qui ne doit pas être symétrique, qui doit être légèrement asymétrique, parce qu'on ne retrouve jamais de symétrie dans la nature. La forme globale du nebari doit être évasée. Elle doit être en forme du mont Fujiyama. C'est vraiment la référence que prennent les japonais pour désigner la base ou le collet de l'arbre. On doit également avoir des racines qui ont un petit peu de relief, mais pas trop. Il ne doit pas y avoir de défauts de racines qui remontent ou qui descendent trop profondément ou qui sont trop grosses. Elles doivent être pratiquement toutes régulières, bien réparties autour de la base de l'arbre. Il ne doit pas y avoir de racines qui viennent vers l'observateur. Donc on doit s'arranger pour trouver un angle correct, pour qu'on soit par exemple entre deux racines et non pas face à une seule racine. La partie invisible qu'il y a dans le substrat, les racines, vont se développer en permanence et vont former au final une sorte de chignon qui risquerait d'asphyxier totalement l'arbre. Dans le pot, les racines doivent être ordonnées. Pour obtenir un nebari étoilé en surface, il faut absolument qu'on maintienne à l'intérieur du pot, à l'intérieur de la partie invisible, des racines qui soient ordonnées et qui soient bien structurées. Et donc il va falloir régulièrement faire des rempotages. On va favoriser le développement des racines qui sont sur la périphérie et on va éviter le développement des racines en profondeur. On va même aller jusqu'à les tailler, rogner même à l'intérieur du nebari, pour éviter justement ce développement de racines en profondeur et favoriser les racines sur la périphérie de l'arbre. C'est pour cette raison qu'il va falloir rempoter régulièrement notre arbre, tous les 3 à 5 ans. Pour des arbres jeunes, il va peut-être falloir même le faire plus souvent, on va dire tous les 2 à 3 ans. Et puis pour des arbres beaucoup plus vieux, on va rempoter tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans. Plus le racinaire se développe, plus la motte est donc asphyxiée et moins l'eau va pouvoir rentrer à l'intérieur du substrat. Et donc il y aura forcément un moment donné où il y aura une limite. D'ailleurs, il arrive très souvent que l'arbre sorte du pot parce que les racines poussent à l'intérieur du pot et font sortir l'arbre du pot. Donc la globalité de la partie invisible, c'est de toujours l'entretenir, de toujours l'ordonner pour éviter toute asphyxie des racines. Quand on utilise des bacs de culture, notamment des bacs assez larges, assez grands, des fois on les construit même en bois, et surtout on évite qu'ils soient trop profonds, tout ce qui est racines pivot, etc., on va les éliminer. Il n'y aura jamais de racines trop grosses au profit de petites radicelles très fines. Et plus on va rempoter, plus on va favoriser le développement de ces racines très fines. Pour développer les racines en surface, on peut aussi utiliser des petits stratagèmes comme par exemple positionner de la mousse. Ça fait remonter les racines très fines et développer le système racinaire en surface. Ça, c'est des petites choses que l'on peut utiliser. Par contre, il faut faire attention de ne pas avoir trop de mousse en développement parce que ça favorise aussi des parasites et des maladies. Donc c'est tout un jeu subtil pour arriver à développer notre système racinaire pour qu'il soit en forme d'étoile, qu'il soit toujours asymétrique et qu'il ait un petit peu de relief. On va toujours, toujours favoriser le développement racinaire en surface pour que le disque, la base de l'arbre, le nez baril, soit le plus large possible et qu'on ait un bonsaï de qualité. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le système racinaire est très important. C'est la base de notre bonsaï. C'est lui qui va déterminer la forme globale de l'arbre. Il doit être évasé en forme d'étoile, mais non symétrique. Il doit avoir un petit peu de relief. On doit favoriser le système racinaire très fin et on va éviter d'avoir des racines trop grosses. On va ainsi pouvoir avoir un arbre avec une base très stable, une base très évasée qui va ressembler au mont Fujiyama et ainsi pouvoir développer un bonsaï de qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis concernant cette série de vidéos. J'espère que ça vous correspondra. Ça plaira un petit peu à ceux qui ont envie d'avoir un petit peu de théorie plus que de pratique. parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup beaucoup de pratiques jusqu'à présent et que vous avez peut-être aussi besoin de théorie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications, allez faire un tour également dans le groupe Info Bonsaï, les modérateurs et moi-même. On sera ravis de faire votre connaissance. Je vous laisse dans les descriptions des liens utiles et puis je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501